We3City va lancer le premier réseau de charge à induction au monde. La recharge par induction n'est pas vraiment une réalité, sauf pour We3City qui annonce le lancement de son réseau pour cette année. A l'image de la téléphonie, la recharge des voitures électriques peut aussi être assurée par un système à induction, mais le rendement n'est toutefois pas encore optimal. Sauf du côté de We3City qui annonce une technologie au point et le lancement d'un premier réseau de cette année aux USA. Baptisé Halo, ce système se compose de trois grandes parties avec un émetteur, un récepteur et un boîtier mural. Préalablement installé dans une voiture électrique compatible, le récepteur activera la recharge une fois positionné au-dessus de l'émetteur, sur ou dans le sol. La charge sera gérée par la wallbox comme la plupart des dispositifs filaires que nous connaissons, level 2 aux USA. We3City indique que ce dispositif serait capable de délivrer jusqu'à 11 kW de puissance en courant continu, un courant nécessaire pour la transmission entre les deux plaques. D'après l'entreprise, le rendement du système serait compris entre 90 et 93%, et le temps de recharge comparable à celui d'un level 2, recharge sur le wallbox ou borne entre 2,5 à 19,2 kW de puissance. Le prix de la recharge n'a pas encore été communiqué, mais il faudra patienter encore un peu, puisque seule une phase bêta sera lancée à la fin de l'année. La liste des modèles compatibles n'a pas été précisée, puisque l'entreprise travaillera selon la demande des clients, mais aussi selon le support des constructeurs. Toutefois, la Model 3 semble déjà compatible à l'heure, que la Mustang Mach-E a encore à l'étude dans les locaux de la société et est sur le point d'offrir ce système. Le Genesis GV60 sera de son côté directement équipé par le fabricant, mais il faudra cocher et payer l'option. Vous voyez, effectivement, dans la vidéo, on voit que c'est une Tesla, donc... Ok, bonne nouvelle ! Alors, ça sera du 11 kW, mais en courant continu, pas en courant alternatif. Donc, bon... Ok, pourquoi pas, pourquoi pas... Du coup, ça va faire des charges un peu longues pour les voitures avec une grosse batterie, mais bon... Bref, il faut voir le coût de la recharge, c'est toujours pareil, quoi. Si c'est hors de prix, ça vaut pas le coup. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette recharge par induction ? Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser à terme sur votre voiture électrique ? Dites-moi en commentaire, ciao ! Merci. Merci.